Tu sais, l'une des choses les plus marrantes, c'est que beaucoup de joueurs ne s'estiment pas bon serveur, alors qu'en fait, ils font des bons serveurs, mais pas dans la façon dont tout le monde le conçoit, mais juste sur un élément dans tout ce que tu peux faire avec le service. Souvent au service, la perception globale, c'est que pour être un bon serveur, il faut savoir mettre beaucoup d'effets, c'est-à-dire que si tu ne sais pas mettre beaucoup d'effets, beaucoup de joueurs vont penser, et la perception globale, c'est que tu ne sais pas servir, alors que tu peux être un excellent serveur si tu es capable de servir bas, court, sans effet, et si tu es capable, un peu à volonté, voire à volonté, quand tu le veux, parce que tu as ce type de maîtrise, de servir rapide, ce qui veut dire que le joueur, tes services, même s'il n'y a pas d'effets, s'ils sont bas, court, et à volonté, quand tu le veux, t'accélères au dernier moment, tu masques ton service, la balle, elle arrive vide dans le coup droit, au coup dans le revers, je peux t'assurer que même si tu es loin de ton classement en termes de classement, même s'il a 4-5 classements d'avance, si tu fais bien ça, tu vas gagner plein de temps direct, parce qu'il va être surpris par la longueur quand tu vas accélérer, parce que quand tu vas servir court, il ne pourra pas venir anticiper pour faire une meilleure remise, donc il va arriver à chaque fois, soit à l'heure, soit un petit peu en retard, et donc forcément, de que le joueur arrive en retard, son niveau technique lui permet beaucoup moins de possibilités, même s'il a 4-5 classements de plus, si le service est court et bas, même s'il n'y a pas d'effet dedans, et met la perception globale, c'est que si tu n'es pas un joueur qui met beaucoup d'effets, qui touche bien la balle, qui fait plein de variations, qui a un ou deux services où la balle va dans ce bas du filet, où elle sort complètement de la table, tu n'es pas un bon serveur, ce qui n'est pas exactement vrai, il y a plein de maîtrises différentes dans le service, moi je trouve que plein de joueurs, ils savent mettre de l'effet, mais ils font toujours un, deux ou trois services, ils ne le varient pas beaucoup en longueur, ils ne le varient pas beaucoup en effet latéral, ils ont un certain type de maîtrise technique, mais ce n'est pas nécessairement des bons serveurs, alors que d'autres joueurs, comme je le dis, ils vont être capables de varier au bon moment, avec parfois, juste sur la hauteur et sur le positionnement du service, un des services qui est ultra efficace, quand tu le maîtrises bien, c'est un espèce de service à plat, où tu ne mets pas d'effet latéral, où la balle, elle rebondit, elle va s'échouer près de la ligne blanche, là quand tu serres en latéral, tu essaies de la faire flotter un petit peu, ta balle, elle n'a pas besoin de mettre beaucoup d'effets, tu n'as pas besoin de chercher à mettre de la vitesse, juste tu déposes la balle, et le joueur, la balle, elle ne provoque rien chez ton adversaire, puisque tu n'utilises pas de l'effet à fond, tu ne cherches pas à mettre de vitesse, et souvent le joueur, il arrive en retard, et là, il peut faire de grosses fautes, et en plus, si la balle, elle est assez longue, c'est dur pour lui de choisir un côté au remètre, parce que tu es en face de la table, toi, tu viens de faire ton service, tu as fait ton mouvement pour te replacer, donc du coup, le joueur, souvent, il essaie de remettre court et il fait la faute, parce que ce n'est pas évident techniquement. Donc voilà, c'était mon propos d'aujourd'hui, donc pense-y, si toi, tu ne te considères pas comme un bon serveur, probablement, peut-être que tu n'es pas dans la case que tout le monde voit ou préfère, ou naturellement, la perception c'est, tu as peut-être d'autres catégories, je dirais même plus que ça. Si tu n'es pas dans la case, parce que naturellement, tu n'arrives pas à super bien sentir la balle au service, justement, va volontairement travailler plus précisément une autre façon de travailler ton service avec d'autres enchaînements, il y a énormément de choses à faire. Tu peux devenir redoutable si tu sais travailler avec les bords de table, si tu sais travailler sur la longueur, si tu sais travailler sur les variations de vitesse, et il n'y a pas que l'effet qui détermine si tu vas être un bon serveur ou pas. Quoi qu'il arrive, en définitive, un bon serveur, c'est quelqu'un qui va être capable de faire provoquer des fautes directes, ou d'avoir un maximum de retours, où la balle, elle va être de qualité moyenne, et même sur des joueurs qui sont plus forts que toi. Allez, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Ciao.